Musique En ce moment, nous sommes en cours de récolte du cocotte-vintrel et les travailleurs qui y sont là, on les appelle les plumeurs. En fait, ce sont des saisonniers qui viennent faire la saison tous les ans. Musique Le système de récolte n'a pas changé depuis l'après-guerre. Donc, les plumeurs arrachent les pieds. Généralement, ils arrachent les pieds et la payent pour que le coco soit sec le matin. Ici, nous avons des rosées. Et ensuite, ils plument toute la journée, jusqu'à la fin de la partenaire. Il y a un salaire minimum, personne ne peut payer en dessous. Une traçabilité, c'est un savoir-faire de la région qui n'existait qu'en Bretagne, puisque le cocotte-pain-pôle n'existe que sur Pimpol, essentiellement. Et donc, a été décidé de trouver une façon de garder notre production chez nous. Et donc, a été décidé de travailler sur une AOC. Aujourd'hui, le marché du cocotte-pain-pôle se situe entre 6 et 8 000 tonnes. Je pense que sans l'AOC, on aurait eu du mal à revaloriser 5 000 tonnes de coco. Parce que l'AOC, c'est comme une image de marque, vendue sous la marque Prince de Bretagne, très connue. Ça a permis aussi d'avoir un cahier des charges très strict, où chaque producteur est tenu de le suivre, puisqu'il y a des contrôles de fait. Le consommateur, aujourd'hui, est très attiré par les labels de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada